Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre webinaire sur le thème de l'oral. Un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, mais qui provoque quelques soucis aux enseignants et aux apprenants. Je m'appelle Olinda Rey, je suis co-auteure de la méthode Voila 8. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau moment de partage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce sera pour nous un plaisir d'avoir vos retours. Je m'appelle Gorete Fernand, je suis co-auteure de la méthode Voila 8. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oral et de la difficulté que nous, enseignants, rencontrons souvent à faire parler nos élèves. Ainsi, dans ce webinaire intitulé Débloquer la parole en cours de FLE, nous allons tout d'abord faire un état des lieux concernant les pratiques de l'oral. Dans un deuxième moment, nous verrons pourquoi l'oral est si important et pourquoi il faut désormais lui attribuer la place qu'il mérite. Dans le troisième volet, on fera une réflexion sur les nouvelles exigences qui se posent à nous, professeurs, et ceci en raison des profonds changements imposés par la technologie et bien sûr la société. Finalement, comment faire ? On vous proposera dans ce dernier volet quelques activités et stratégies que vous trouverez dans Voila 8 et quelques nouveautés, bien sûr. Pour connaître les pratiques de l'oral au Portugal, nous vous avons proposé de participer à un sondage et nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à y répondre. Cela nous permettra d'avoir un panorama général de ce qui se fait au Portugal. Même si c'est un échantillon et nous avons eu quand même 141 réponses, il nous permet déjà d'avoir une idée de la diversité des pratiques de l'oral en cours de FLE au Portugal. D'abord, nous avons voulu savoir comment les écoles s'organisent. Comme on peut le voir, une grande majorité des écoles travaillent encore par trimestre. On a 62,4 % contre 37,6 % des écoles qui travaillent par semestre. Quant au nombre de cours destinés à l'apprentissage de la langue française, on a aussi une grande diversité de modèles d'organisation comme vous pouvez le voir par ce schéma. On peut quand même conclure que pour une grande partie des écoles, soit 37,6 %, le français ne dispose que de deux cours par semaine, soit de 45 ou de 50 minutes, ce qui est d'après nous tout à fait insuffisant pour atteindre la compétence de communication qui est désirée en fin de neuvième, c'est-à-dire le niveau A22. En fait, ce qu'on prétend, c'est une compétence de communication effective qui permette aux apprenants de s'exprimer en français, de comprendre et de se faire comprendre même à niveau débutant. Et nous considérons qu'avec deux cours de 45 ou de 50 minutes, ce n'est pas possible d'atteindre cet objectif, malheureusement. Alors, il est déplorable de constater que malgré les recommandations du Conseil de l'Europe et le document phare qui est le CECRL, les politiques éducatives au Portugal ne donnent pas aux langues étrangères la place qu'elles méritent pour participer à la formation des citoyens européens et que le français en particulier est clairement sous-estimé dans notre système éducatif. Malgré tout, on peut quand même constater qu'il y a heureusement quelques exceptions. On peut voir ici par le schéma qu'on a quelques chanceux qui arrivent à avoir trois cours de 45 ou de 50 minutes. On peut encore voir dans les résultats de ce sondage un autre modèle. Un modèle qui propose deux cours par semaine plus un cours supplémentaire par groupe en demi-classe et encore un autre modèle qui propose deux cours par semaine et un cours supplémentaire pendant tout un semaine. Ça va être quand même un avantage très très grand par rapport à ceux qui ont juste deux cours par semaine. Donc, comme vous le voyez, la distribution horaire pour le français varie énormément. Revenons maintenant au sujet central de ce webinaire, la place que l'oral occupe dans nos cours. Là aussi, les réponses à notre sondage sont assez variées. On peut voir que 22,7 % vont utiliser un cours par semaine pour l'oral. 26,2 % vont faire de l'oral un cours tous les 15 jours et presque 15 % ne vont pas faire du tout d'oral, donc ne vont pas réserver de cours à l'oral. Et on a une autre situation qui correspond justement à la majorité. Alors, cette majorité va correspondre certainement à d'autres pratiques et cela peut s'expliquer par ces difficultés que les professeurs en général rencontrent à faire parler leurs élèves et ne mettent pas forcément en place une pratique systématique de l'oral. En ce qui concerne la part de l'oralité dans l'évaluation du FLE, les pratiques sont elles aussi très différentes. On peut observer qu'il n'y a pas de modèle et que chaque groupement d'école fait ce qu'il veut. D'après ces statistiques, l'oral correspond à 25 à 30 % de l'évaluation en général, donc pour la grande majorité et seulement 15,6 % mettent l'oral au même niveau que l'écrit en lui attribuant 50 % de l'évaluation. La question suivante de notre sondage repose sur la lecture à haute voix. Presque la totalité des professeurs qui ont répondu à notre sondage affirment entraîner leurs élèves à la lecture à haute voix, mais environ 6 % ont répondu ne pas avoir le temps de le faire. Mais combien de temps doit durer une production ou une interaction orale ? Là aussi, les avis sont partagés, dépendent bien évidemment du niveau des élèves, soit à 1, soit à 2, et c'est justement ce que 56 % des professeurs interrogés dans ce sondage ont répondu. Cela dépend. On va avoir quand même 28,4 % des professeurs qui vont dire qu'une interaction et une production orale doit durer environ 3 minutes. Là non plus, rien n'est stipulé dans les apprentissages essentiels, mais on peut se servir du DELF comme point de référence. Ainsi, pour le niveau A1, on aura une pratique de l'oral entre 5 à 7 minutes et pour le niveau A2, une pratique de 6 à 8 minutes avec une préparation pour chacune des épreuves de 10 minutes. Dans les deux cas, l'épreuve orale se déroule en trois parties. Par exemple, pour le niveau A1, on aura un entretien dirigé d'une minute qui ne demande pas de préparation, un échange d'informations de 2 minutes et un dialogue simulé ou un jeu de rôle de 2 minutes. Pour ces deux dernières parties, on aura les 10 minutes de préparation. En ce qui concerne le DELF A2, donc une épreuve qui dure entre 6 à 8 minutes, on va avoir un entretien dirigé non préparé, donc d'une minute et demie, un monologue suivi d'environ 2 minutes et un exercice en interaction de 3 à 4 minutes et les 10 minutes de préparation sont justement dédiées à ces deux dernières parties, le monologue et l'exercice en interaction. Malheureusement, dans nos cours, nous n'avons pas les conditions d'apprentissage idéales pour appliquer ce modèle, vu que le nombre de classes qu'on a, le nombre d'élèves par classe et le nombre d'heures de français par semaine que nous avons ne nous le permet pas. Finalement, c'est quoi l'oral pour vous ? Alors, on vous proposait dans la newsletter qui vous a été envoyée de participer à un nuage de mots collaboratifs qui a été élaboré sur Mentimeter et on vous proposait de dire l'oral rime avec. Alors, ce n'était pas nécessairement des rimes que l'on vous demandait, des mots qui riment, même si on en a eu, on a eu fondamental, normal, moral, fatal, etc. Mais surtout, c'était ce que l'oral représentait pour vous, ce qu'était l'essentiel de l'oral, en fait, dans vos cours. Alors, les mots qui sont écrits en plus grande aide, ce sont les mots qui ont été le plus souvent répétés. On va avoir bien évidemment communication. Pourquoi ? Parce que non, c'est un instrument de communication entre peuples. On va avoir le verbe communiquer, ce qui implique la compréhension et aussi parler. On va comprendre et se faire comprendre, donc on va parler. Associé à tout ça, on va avoir l'interaction, la parole, interagir, essentiel, la prononciation, la compétence, le plaisir, le dialogue, la spontanéité, la production, etc. Et on va avoir aussi quand même d'autres mots qui sont écrits en lettres plus petites comme paradoxales, problématiques, difficiles, etc. Donc, justement, ce nuage de mots est très intéressant parce qu'il va justement nous montrer l'essentiel de l'oral, qui est la communication, les aspects positifs que cette communication, que cette compétence implique, le plaisir, l'expression, le travail, la prononciation, mais aussi les points plus négatifs comme la difficulté, c'est la problématique de faire parler nos élèves, par exemple, surtout quand ils sont timides, comme souvent nos adolescents ont du mal à prendre la parole en cours. Je commencerai par dire d'une forme bien simpliste que l'oral en classe de FLE est devenu important. Nous le savons depuis 2001, date de publication du cadre européen commun de référence pour les langues, mais nous le savons davantage depuis les apprentissages essentiels, apprentissages essentiels, qui représentent le document de référence des professeurs de FLE au Portugal. On y trouve la liste des compétences communicatives à développer, tout y est pour l'écrit, compréhension écrite, interaction écrite, production écrite. Pour l'oral, compréhension orale, interaction orale, production orale, mais rien n'est dit sur la place accordée à chacune d'elles. Ces domaines de compétences sont-ils aussi importants l'un que l'autre? Si c'est le cas, le pourcentage dans l'évaluation doit-il être distribué à part égale? Rien n'est dit là-dessus non plus. Et pour combler cette absence de directive, chaque école en décidera à sa guise. L'échantillon sur les pratiques nous l'a fait remarquer. Ce document vient ainsi montrer que l'oral est une compétence à ne pas négliger. D'accord? Mais il y a d'autres raisons qui ne viennent pas d'en haut. Voyons lesquelles. En fait, il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de la communication orale dans nos sociétés modernes. Actuellement, on parle plus que l'on écrit. On ne lit plus. On entend des audios livres ou des podcasts. On s'envoie des textos. Mais en audio, il n'est plus question d'écrire. En France, vous le savez peut-être, on vient d'instituer le grand oral comme épreuve au bac pour, soi-disant, réduire les inégalités sociales. Peut-on dire que l'écrit est perçu comme une compétence sur le point de devenir élitiste? On vous laisse la question. Face à tout cela, est-on en mesure d'affirmer que, du point de vue des méthodologies, l'oral se trouve désormais en amont de l'écrit et qu'il s'émancipe au point de renverser le rôle primordial attribué à l'écrit dans les approches dites traditionnelles? Je parle d'abord, j'écris, après, c'est bien l'ordre naturel des choses. Si je sais dire je n'ai pas visité Notre-Dame, bien sûr que je saurais écrire une phrase au passé composé à la forme négative. L'expérience, en tout cas, nous dit que si l'on réserve à l'oral la place qui lui conviendrait, l'écrit pourra en tirer quelques avantages. D'autre part, il y a aussi la transversalité de la compétence orale. On le sait, l'oral est également valorisé dans les autres matières scolaires. Ainsi, en dotant l'élève de capacité transversale, on l'aide à renforcer son estime de soi, on le prépare aux compétences du XXIe siècle, on le prépare pour ses futurs entretiens d'embauche, par exemple, où il sera remarqué par ses compétences communicatives orales qui le feront être embauché ou pas. Mais revenons à nos élèves. Que pensent-ils du français ? Comment apprennent-ils ? Commençons par voir ce qu'ils pensent de l'utilité d'apprendre à parler français. Eh oui, quand on a une élève qui nous demande en début d'année, septième année, mais madame, à quoi ça sert d'étudier le français si j'ai réussi à communiquer avec mes cousins français avec une appli du portable ? J'ai parlé et l'appli a traduit. Elle a parlé en portugais, évidemment. Bon, face à un tel argument, vous imaginez bien que la réponse a pris un certain temps à se former. Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas penser comme ça, imagine que tu n'avais plus de batterie. Je ne crois pas que je l'ai convaincue. Cette situation nous fait rire, mais elle est au fond bien sérieuse. La réalité, on la connaît. À quoi ça sert d'étudier les tables de multiplication s'il y en a des calculatrices tellement puissantes qui vont nous résoudre des équations ? Bientôt, on se posera la question, à quoi ça sert de venir à l'école s'il applique chaque GPT me fera tous les devoirs ? Eh oui, c'est la grande constatation. Nos élèves n'y voient pas une grande utilité dans l'apprentissage du français. Deuxièmement, nos élèves sont des adolescents. Et comme tous les adolescents, ils sont timides ou deviennent timides à cet âge-là. On le sait, la timidité peut être un trait de caractère, mais ne pourra n'être qu'une réflexion de la peur ou de la honte qui survient en conséquence des moqueries de la part des camarades de classe. Nous connaissons trop bien l'emprise que certaines attitudes peuvent avoir sur les enfants et les ados. C'est l'impatience verbalisée ou le fourrir général si l'élève a une mauvaise prononciation ou s'il prend son temps pour répondre. Et puisque l'heure est celle de combattre le harcèlement et non pas de le favoriser, de nouvelles stratégies s'imposent afin d'éviter que l'élève s'expose devant les autres pour ne pas compromettre son apprentissage à l'oral. Ça peut passer par le travail en paire, en petits groupes, par la lecture à haute voix à distance, par exemple. On le verra plus loin. Pour terminer de tracer le profil de nos élèves, il ne faut surtout pas oublier qu'ils appartiennent tous à la génération numérique avec tous les avantages et inconvénients qui sont associés. À propos de la mémoire, on s'en est déjà rendu compte. « Nos ados ont perdu leur mémoire ». Je corrige. « Nos ados ont perdu la capacité de développer leur mémoire ». Attention, ce n'est pas moi qui l'affirme. Les experts l'ont constaté. Chez les ados, lorsque comparé à celui de leurs aînés, le cerveau présente des changements morphologiques concernant les régions de la mémoire. Plus ample pour la mémoire à court terme, il est vrai, car on subit les effets d'une avalanche d'informations en continu, mais beaucoup plus réduite à long terme. Or, sans mémoire longue, pas question de mobiliser dans l'apprentissage d'une langue les données linguistiques, qu'elles soient lexicales, morphologiques ou syntaxiques, car elles n'existent pas, elles ne se trouvent pas là où elles devraient être. C'est donc à nous, professeurs, de trouver des solutions pour essayer d'éliminer quelques-uns de ces obstacles. Je dirais que le premier obstacle à surmonter est celui de la communication qui s'établit entre le professeur et ses élèves. On connaît les moyens et on sait qu'on doit avoir recours aux outils numériques, qu'ils aiment tant, ça pourra leur permettre la reprise des contenus à apprendre, mais on le sait aussi, qu'ils se lassent bien vite, surtout lorsqu'ils découvrent que c'est pour les faire travailler. Plus loin, on vous proposera quelques-uns de ces outils. La forme injonctive, parle, les professeurs le savent bien, ne porte pas de fruit. Tout d'abord, parce que pour parler, il faut avoir été exposé à la langue. Savoir écouter, savoir lire, sont les deux compétences de réception qui doivent être développées, bien travaillées. Avant celle, bien sûr, des compétences de production. Un peu comme un enfant qui comprend beaucoup, mais qui ne parle pas encore. C'est le input, en fait, qui déterminera les compétences de production. Voici trois exemples de jeu de rôle de Voila 8 qui illustrent qu'avant de parler, il faut savoir ce qu'on va dire et comment on va le dire. C'est la fonction du dialogue en haut. En bas, on trouvera, l'élève retrouvera les outils de substitution pour adapter son texte. D'abord, ce qu'on va dire, de quoi on va parler, comment on va le dire et après, les outils pour personnaliser son texte. Sur ce sujet, les pédagogues ne cessent de nous le faire remarquer. Le professeur de langue étrangère a tendance à trop parler, trop expliquer, trop traduire dans la langue d'origine de l'élève. Il nous conseille donc de présenter à nos élèves toutes les ressources possibles, même s'ils ne les comprennent pas totalement. Ils se chargeront de sélectionner ce qu'ils vont retenir, de construire petit à petit leur répertoire lexical et grammatical. Nos élèves ont ainsi besoin d'exposition à la langue, ne serait-ce que pour les aider à développer leur mémoire, mémoire visuelle, mémoire auditive, par exemple, car lorsque ces deux dernières mémoires sont travaillées ensemble, on apprend plus vite. Voyons comment. Dans ces deux ressources de Voila 8, les contenus lexicaux sont disponibles visuellement. Ce sont les listes de mots. On travaille la vue, la graphie. Et avec le support audio, on va travailler l'ouïe, l'infonie. Les deux sens, lorsqu'ils sont mobilisés en même temps, vont accélérer l'acquisition des nouveaux mots. Dans ces situations, la ressource audio est complémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on peut parfaitement faire l'exercice sans l'audio. Donc, l'objectif premier de cette ressource n'est pas de développer la compréhension orale, même si celle-ci va en profiter, mais plutôt d'aider à retenir le lexique. La stratégie est de faire écouter l'audio en même temps que les élèves lisent le texte ou le dialogue et demander après de n'écrire que quand ils ont fini d'écouter. C'est bon pour leur faire travailler la mémoire. Et avec des ados de moins en moins aptes à mémoriser, il est devenu de plus en plus nécessaire de trouver des activités qui leur permettront de mieux retenir les nouveaux mots, les nouvelles expressions, les nouvelles structures grammaticales, etc. L'oral, c'est parler en français. Et pour parler en français, tout le monde sera d'accord. La prononciation est un enjeu important. Bien articuler est essentiel, de plus en plus nécessaire. Pour le cul, le cheveu, chevaux, en et un, c'est difficile pour le public portugais. Le jeu, le j'ai, bien, très important pour apprendre le passé composé. Les difficultés sont donc énormes et elles se sont aggravées pour nos élèves. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils apprennent l'anglais plus tôt, certains depuis la maternelle, tous depuis l'école primaire, et leur système phonatoire est donc moins perméable à l'acquisition d'autres sons, à prononcer d'autres sons. On a tous eu l'expérience d'avoir entendu nos élèves qui parlent le français au début comme s'ils étaient en train de parler anglais. En addition, dans nos classes, il y a de plus en plus d'élèves qui n'ont pas comme langue maternelle le portugais et qui pourront avoir des difficultés que les élèves portugais ne ressentent pas habituellement. Il faut donc en être averti. La prononciation est bien sûr mentionnée dans le cadre européen commun de référence depuis 2001. On connaît le référentiel pour le système phonologique qui s'étend sur six niveaux. Or, d'après certains chercheurs, il s'agit de descripteurs un peu flous, surtout peu exigeants au niveau A1 et A2, car on accepte une prononciation, et je cite pour le niveau A2, une prononciation suffisamment claire pour être comprise malgré un net accent étranger. Mais nous savons que c'est à ces âges-là qu'il faut leur apprendre à bien prononcer. En plus, on nous le rappelle, il y a le risque de fossilisation des erreurs phonologiques qui prennent beaucoup de temps à être corrigées. D'un autre côté, les chercheurs nous rappellent que développer le système phonologique qui consisterait à faire des exercices de discrimination et d'articulation de certains sons, c'est bien, mais largement insuffisant, car ce sont des exercices qui travaillent des segments de la langue. On le sait trop bien que bien maîtriser et bien articuler ces sons ne garantit pas une réussite communicationnelle. La recherche a donc avancé et a fait avancer les documents de référence. Ainsi, récemment sorti, le nouveau volume complémentaire du cadre européen commun de référence présente de nouvelles grilles avec de nouveaux descripteurs en matière de prononciation. On y découvre une nouvelle catégorie, les traits prosodiques. La prosodie, c'est-à-dire l'intonation, l'accentonique et le rythme. Par rapport à l'articulation et à la discrimination des sons, la prosodie va bien plus loin. On passe à tenir compte des éléments suprasegmentaux comme dans les exemples que l'on propose. Dans les deux premières phrases, j'en porte les livres, c'est l'accentuation qui permet de résoudre l'ambiguïté induite par les homophones. Dans la première, il y a deux mots accentués, j'en porte les livres. Dans la deuxième, il n'y a qu'un seul mot accentué, j'en porte les livres. Dans la troisième phrase, c'est surtout grâce à l'intonation que l'ambiguïté disparaîtra. Jean, porte les livres. Si c'est un ordre, si c'est une demande, Jean, porte les livres. Et voilà des exemples pour expliquer d'une forme très, très simple ce qu'est la prosodie. Et le moment est venu de présenter quelques ressources pour mettre en pratique ces principes didactiques et pédagogiques afin de faire de l'oral une activité motivante et réussie. Je vous laisse avec Gouanette. Alors, comment faire pour débloquer l'oral ? On vous propose quelques activités et stratégies que vous retrouverez dans Voila 8 et quelques nouveautés comme le bingo des loisirs et le loto des mots qui sont deux ressources que nous avons créées spécialement pour l'atelier que nous avons dynamisé au congrès de la PPF fin janvier. Alors, l'une des stratégies et activités pour débloquer l'oral, ça va être les virlandes. Pourquoi ? Pour travailler la prononciation, pour travailler l'articulation des sons, on va vous poser un virlandes qui, par répétition, va faire travailler les élèves au niveau de la prononciation. Donc, on commence par distinguer les sons avec cette petite rubrique avant qui s'appelle « Comment on dit ? ». On va répéter les sons, les distinguer d'un autre son. Et ensuite, dans une phrase, on va essayer que l'élève répète le virlandes, si possible, de plus en plus vite. On va travailler au niveau de la prononciation, du rythme aussi, et de façon ludique, puisque ça peut être amusant de faire des concours de virlandes. Une autre stratégie que nous vous proposons pour débloquer l'oral, ça va être la lecture à haute voix. En plus de l'articulation des sons, comme on l'a vu, il faut travailler les traits prosodiques. Et là, on vous propose de le faire à travers la lecture à haute voix, mais pas en classe. Ça prend beaucoup de temps, ça devient pénible pour les élèves qui attendent, qui ne s'intéressent pas beaucoup. On va vous proposer donc de le faire à distance, via une plateforme comme Classroom ou bien Teams. Et là, les élèves pourront s'entraîner tout seuls, à la maison, tranquillement, sans avoir peur du regard des autres, s'enregistrer et s'auto-évaluer, c'est-à-dire s'entraîner, s'enregistrer jusqu'à ce qu'ils arrivent à un résultat satisfaisant qu'ils puissent envoyer à leurs professeurs. Alors, nous reconnaissons ici, dans cette activité de lecture à haute voix, une activité de la classe inversée, avec tous les bénéfices, puisqu'on va gagner du temps sur les cours. On ne va pas perdre de temps à faire lire 27 élèves ou 30 élèves. Et puis, en plus, on va avoir l'avantage pour les élèves qui sont timides ou qui ont plus de difficultés, qui ne vont pas avoir besoin de s'exposer. Donc, ils vont pouvoir travailler tranquillement à la maison sans avoir peur du regard des autres. En plus, une bonne lecture exige la répétition. Donc, ça va favoriser aussi le développement de la mémoire. Donc, comme vous voyez, c'est une activité qui est bien complète et que nous vous proposons de tenter, évidemment, à la maison pour les élèves, pour que les élèves se préparent. Alors, ici, vous avez un texte de Malorie Absis. Ce n'est pas par hasard que ce texte est là. Justement, ce jeune chef belge qui a participé au concours Top Chef a justement gagné, il y a quelques jours, une étoile Michelin et aussi le titre du plus jeune chef. Donc, un petit coup d'œil ici, un petit plein d'œil, pardon, justement à la culture francophone. Cette lecture en haute voix, c'est une activité que vous pouvez faire soit comme entraînement, soit comme évaluation. Nous vous proposons qu'elle soit faite une fois par trimestre ou par semestre, donc à distance de préférence. L'objectif, c'est de parler. Les ressources, vous avez le texte écrit, et là, c'est très important, je peux revenir au texte, c'est que le texte va avoir des marques de lecture, c'est-à-dire que les consonnes qui ne se prononcent pas, les lettres finales qui ne se prononcent pas sont signalées. Donc, l'élève va pouvoir lire de façon plus correcte les textes qui sont proposés. En plus, on va avoir l'audio avec deux vitesses, la vitesse normale et une vitesse un petit peu moins rapide. On va avoir aussi les rubriques pour l'auto-évaluation, donc les grilles d'évaluation et d'auto-évaluation du professeur. Vous avez aussi sur la plateforme Art Digital l'enregistreur, qui permettra donc d'enregistrer la lecture de l'élève. L'élève pourra s'enregistrer tout seul et qui pourra être aussi partagé sur Classroom ou notre plateforme. Donc, ici, l'objectif de la lecture en toit, c'est évidemment d'améliorer la prononciation, tant au niveau de la phonétique que de la prosodie, et en même temps, acquérir du vocabulaire et des structures grammaticales. Alors, une nouveauté qu'on vous propose pour débloquer l'oral, c'est le bingo des loisirs. Alors, comme tout jeu du bingo, le but est que les élèves remplissent toutes les cases de leurs quatre. Mais c'est surtout une activité d'interaction orale qui va permettre de faire la révision, par exemple ici, du bingo des loisirs, du vocabulaire sur les loisirs, mais aussi de l'expression de l'interrogation, et cela de façon ludique. Alors, dans cette proposition, on va aider les élèves en leur donnant le vocabulaire de quelques loisirs, en leur donnant aussi le mot ou l'expression interrogative, et cette activité qui a un caractère ludique va aussi permettre aux élèves de mieux se connaître et d'interagir, évidemment, entre eux. Alors, on peut travailler cette activité en pair ou bien en groupe classe. L'objectif est de mémoriser, revoir le vocabulaire sur les loisirs, ça pourrait être fait sur un autre thème, des actes de parole comme exprimer ses goûts et ses préférences, et bien évidemment l'expression de l'interrogation. Alors, dans cet exemple que vous avez ici, nous avons des cases avec des propositions de loisirs, faire de la danse, sortir avec les copains, et on aide les élèves avec l'expression interrogative. Donc, le premier a terminé, justement, rempli à d'identifier les copains, leurs camarades de classe qui font justement ces loisirs, qui ont ces loisirs, va gagner cette activité. Alors, une autre stratégie de développer l'interaction orale, c'est de travailler avec les jeux de rôle. Alors, par excellence, les jeux de rôle sont des exercices d'interaction orale où les élèves vont devoir reproduire et adapter des situations de la vie quotidienne qui leur sont proposées. Alors, pour les préparer, on va leur donner un texte modèle, un dialogue et du vocabulaire, des structures phrasies, qui vont permettre aux élèves, au groupe par exemple, d'adapter le texte et de créer leur propre dialogue. Alors, ça peut être une situation d'entraînement ou d'évaluation. On va travailler normalement par petits groupes. On peut travailler aussi en classe. Pour aider l'élève à faire son jeu de rôle ou à reproduire le jeu de rôle, on va avoir le texte modèle avec les marques de lecture pour aider les élèves à mieux prononcer les textes. Les audios aussi avec deux vitesses. Et on va avoir des outils sur les actes de parole. C'est-à-dire qu'on va avoir un texte aisant et aussi du vocabulaire pour les aider à adapter le texte. On va avoir les cartes d'interaction orales aussi, qui sont une autre ressource de notre projet. Et on va avoir des thèmes diversifiés. Ce sont les thèmes de la vie quotidienne, comme par exemple les courses, le shopping, une sortie au restaurant, etc. Alors, d'un côté, l'objectif, c'est de mémoriser le vocabulaire et les actes de parole, mais c'est aussi d'interagir, de reproduire et même d'adapter et de créer un nouveau dialogue. Alors, quelques propositions de jeu de rôle. Vous avez ici, dans un magasin, donc on a un texte modèle où les phrases qui peuvent être remplacées sont surlignées en jaune. On va leur présenter du vocabulaire pour les aider à adapter ce texte et à créer une nouvelle situation. Une autre proposition, c'est qu'on peut, par exemple, leur fournir des cartes avec plusieurs situations, de magasins, des produits avec des prix. Et à partir de ces cartes qui sont fournies, on va demander aux élèves de créer, d'adapter une situation qui leur a été proposée précédemment. Un autre exemple, c'est, par exemple, la sortie au restaurant, la même chose. On a un texte modèle. On demande aux élèves de reproduire le dialogue dans un premier moment et ensuite de l'adapter avec d'autres plats. On a, par exemple, une autre carte ici, qui va proposer d'autres plats, des prix, des menus, tout cela pour aider l'élève à construire un nouveau dialogue à partir d'un texte modèle qui leur est proposé. L'autre nouveauté dont nous vous parlions, c'est le loto des mots, qui est désormais disponible en version interactive sur la plateforme Art Digital pour le projet Voila 8. Alors, si on veut faire parler les élèves, il faut d'abord leur donner le vocabulaire dont ils vont avoir besoin, puisque sans vocabulaire, on n'arrive pas à exprimer son intention communicative. Alors, justement, sur la plateforme, vous allez avoir la ressource numérique. Alors, on va lancer, justement, la ressource numérique. La voilà, donc, sur la plateforme Art Digital du projet Voila 8. Alors, voilà la nouvelle ressource. C'est une roue qui va distribuer des mots, le loto des mots. Alors, on va avoir des mots qui vont permettre aux élèves de décrire des situations, d'employer dans des phrases. Ça va leur permettre d'acquérir du vocabulaire et de les employer, bien entendu, en contexte. Cette nouvelle activité va pouvoir être travaillée soit en modalité d'entraînement ou d'évaluation pour travailler la compétence de la production orale, soit entre pairs, soit avec le groupe classe, à partir de cartes d'image, de cette application de liste de mots qui est le loto des mots sur Art Digital. Et l'objectif est de mémoriser, d'employer, bien évidemment, le vocabulaire en contexte. Mais on va avoir aussi une autre version, plus traditionnelle. Si, par exemple, vous travaillez en petit groupe, vous pouvez, justement, avoir cette version du loto des mots que vous pouvez imprimer et qui va fournir aussi des mots aux élèves qui vont permettre d'écrire, faire des phrases, d'écrire des situations ou des images. Je vais vous parler d'une activité de production orale qui consiste à faire le récit d'un voyage, c'est-à-dire raconter au passé. C'est le moment de consolider l'emploi du passé composé. On fournit à nos élèves des images, mais vous allez me dire, les images ne leur feront pas débloquer la parole. C'est vrai, il faut aussi leur fournir une liste de verbes à l'infinitif. L'important est de connaître la classe et d'adapter les ressources à fournir en fonction du niveau. Trop de ressources, ça les démotif, trop peu, ça les décourage. En huitième année, par exemple, on leur donne la liste des verbes à l'infinitif, des verbes nécessaires pour parler du voyage, de ses voyages. En neuvième année, par exemple, on peut aller plus loin et leur fournir une liste plus complète avec des expressions de temps, par exemple. Vous me demandez, peut-on avoir des résultats satisfaisants avec des classes nombreuses? Une des stratégies que je peux recommander est de réserver pendant le trimestre ou le semestre quelques cours exclusivement pour l'oral. On l'appellera le jour de l'oral où les élèves pourront venir sans livre, sans cahier, où ils devront tout simplement parler. Les pédagogues nous le critiquent. Attention, la prise de parole du professeur de langue étrangère est trop élevée par rapport à celle des élèves. C'est-à-dire qu'on donne peu de temps aux élèves pour s'exprimer oralement et ils ont besoin de temps. Ils ont besoin aussi des conditions. Ils ont des conditions qui leur font éviter l'exposition devant toute la place. Je dirais que les activités en tandem, deux à deux, sont parfaites. Chaque paire d'élèves pourra ainsi disposer de 20-30 minutes ou plus pour parler sans avoir peur des commentaires des autres. En plus, ils s'entraident dans les productions, ils interagissent dans les interactions. Le professeur, quant à lui, se déplacera dans les groupes pour écouter, corriger et donner le feedback nécessaire. En plus, s'il fait beau, on peut même aller dehors. Et là, le bruit qu'ils feront tous en parlant, tous en même temps, ne gênera personne. Ces activités sont des activités d'apprentissage, mais on peut les reprendre pour l'évaluation. Les grilles par rubrique, vous les connaissez. Elles font partie du carnet de bord du projet Voila 8. Elles seront aussi mises à votre disposition à la fin de ce webinaire. Bonne découverte. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. Nous espérons que ce partage vous sera utile. Avant de nous quitter, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de toutes les nouveautés de notre projet. Nous vous laissons aussi nos contacts. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt. À la prochaine.